Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Energy Tech a annoncé son dernier produit révolutionnaire, la puce Workday. Grâce à ce produit, une personne peut travailler toute une journée sans s'en rendre compte. Elle déclenche automatiquement une séquence de sommeil dans le cerveau de l'utilisateur, puis contrôle ses muscles de manière à ce qu'il puisse faire son travail tout en étant complètement inconscient. Toute l'énergie d'une personne peut alors être consacrée aux choses qui comptent vraiment. Les loisirs, la famille, les amis. Elle n'a plus jamais à penser au travail, à moins qu'elle ne vienne chercher son salaire. Rapidement, cette puce est devenue un élément normal de la vie. Certaines entreprises ont même commencé à la distribuer gratuitement à leurs employés. Tout le monde y gagnait. Les entreprises obtenaient des travailleurs plus efficaces et les employés n'avaient plus le stress du travail. On ne pouvait même pas dire qu'une personne était inconsciente. Car la puce reconnaissait les schémas et pouvait converser exactement comme son utilisateur. Pendant un certain temps, ce système a semblé parfait. Trois ans après la mise en place de la puce Workday, la maladie s'est déclarée. Surnommée la maladie de la flamme rouge. Elle provoque une terrible combinaison de toux de sang et de douleurs intenses et brûlantes. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre et a rapidement touché la majorité de la population. Même si la plupart des gens n'étaient pas en état de travailler, les puces les forçaient à le faire automatiquement. Il n'y avait pas d'interrupteur, pas de bouton d'arrêt. Et la puce était capable de crocheter des serrures ou d'enfoncer des portes pour obliger son utilisateur à travailler. En fin de compte, peu importe qu'une personne ait la puce ou non, tout le monde finit par mourir. A partir du moment où l'on crache du sang, il ne reste plus que quelques jours à vivre. La maladie ne fait pas de distinction entre les jeunes et les vieux. Tout le monde finit par succomber. Tout s'est passé si vite que la plupart des corps n'ont même pas été pris en charge. Ils ont simplement été laissés dans leur maison pour y pourrir. Aujourd'hui, des cadavres errent dans les rues, ne faisant rien d'autre que d'accomplir leurs tâches comme s'ils étaient des fantômes. Les garçons de café morts essaient de demander leur commande à des clients qui n'existent pas, mais certains n'ont plus de langue. Des mains ratatignées travaillent dans des usines pour produire des gadgets pour personnes. Des hommes d'affaires regardent avant de traverser la rue pour se rendre au travail, mais ils n'ont plus Dieu. Ces êtres fantomatiques sont coincés dans un étrange purgatoire. Ils sont morts, mais pas en paix. Les PDG, les 1% les plus riches, veillent sur ces fantômes. Ils vivent dans des bunkers élaborés et boivent des verres en riant de la façon dont ils n'auront plus jamais à payer un autre travailleur. La puce Workday n'a pas d'interrupteur, pas de bouton d'arrêt. Et c'est exactement comme cela qu'elle a été conçue. La puce Workday n'a pas d'interrupteur, 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 pas d'interrupteur. Sous-titrage ST' 501